Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé face à face, devant la caméra. Et du coup, ça me manquait un peu. Oh, vous êtes mignons là ! J'adore l'eau. J'ai fait de nouvelles portables ! Donc je me suis dit, allez, c'est parti, je refais une vidéo. En plus, j'avais un sujet à traiter, ça fait un petit moment que j'ai envie de le traiter. Et je trouve qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour le traiter. Vous l'avez vu dans le titre. Pourquoi je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment pour le traiter que maintenant ? Parce que là, j'ai vu des vidéos. Franchement, on ne m'aurait pas montré, je ne les aurais pas vues. Parce que je vous le dis concrètement, j'en ai complètement rien à faire. En fait, ça ne m'intéresse pas, absolument pas. Je m'en bats les couilles, frère. C'est des abonnés qui m'ont montré, je ne leur en veux pas, qui m'ont montré les vidéos. Des abonnés, il y a Damien aussi qui m'a montré les vidéos. Donc en gros, les vidéos, c'est la vidéo de John Cartester, qu'il a supprimé depuis. Ah ! Et la vidéo de monsieur Pan the Organizer. Pan the Organizer. Pan the Organizer. Pan the Nananizer. Pan the Organizer. En réponse à la vidéo de John. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est le bon moment pour faire ce sujet de vidéo. Parce qu'en gros, c'est leur cheval de bataille. Et moi, je n'ai rien contre ça. Je n'ai rien contre eux. Mais j'ai mon avis là-dessus. Et j'aimerais que vous, parce que vous aimez que je vous donne ma façon de penser. Moi, je n'ai rien contre les gens. Je n'ai rien contre personne. Autour de moi, je vous dis la vérité. Dans ma communauté. Dans mon entourage. Dans tous les gens que je connais. Il y en a énormément qui n'aiment pas ces gens-là. Ils ont le droit. Il n'y a pas de soucis. Moi, je ne peux pas dire que je n'aime pas ces gens. Enfin voilà, c'est rigolo. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire ces trucs-là. Parce que genre... Enfin voilà. Aujourd'hui, il y a des YouTubers sur YouTube. Ils ont des 3, 4, 5, 6 millions d'abonnés. Est-ce qu'ils se battent avec les autres ou quoi ? Non. En fait, voilà quoi. Ça me fait doucement rire. Pareil, quand soi-disant, il y a des discussions qui sont faites et tout. Ouais, il faut s'unir et tout. C'est pareil. Ça me fait rire. Chacun sa merde. Comme on dit, faites ce que vous avez à faire. En fait, moi, j'ai besoin de personne. Et vous devriez avoir besoin de personne non plus. Je veux dire, à la limite même... Pareil, j'ai vu la vidéo derrière. Derrière, pareil, dans la lancée, j'ai vu la vidéo de Mike de Mkincar33 que j'ai rencontrée au Detailing Show. Et ça m'a fait plaisir. Et c'est une très belle personne. C'est pour ça que je n'ai rien contre ces gens. C'est que je suis sûr que derrière leur contenu, en fait, on peut ne pas aimer leur contenu. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'ils pensent. Ça reste des personnes. Ça reste des gens qui sont certainement des belles personnes. Et ce n'est pas la façon de penser d'une personne ou du moins une de ces façons de penser qui fait que c'est une mauvaise personne. Mais du coup, pour réagir justement à sa vidéo, dans sa vidéo, il y a un truc sur lequel je ne suis pas d'accord. Et puis, j'ai le droit. Je pense qu'il ne m'en voudra pas d'être pas d'accord avec lui. On a le droit, en fait. C'est arrêter les commentaires haineux sous les vidéos. Mais en fait, moi, j'ai envie de vous dire, mettez des commentaires haineux sous mes vidéos. Il n'y a pas de souci. Moi, je prends tous les commentaires. Je vous souhaite la bienvenue chez les haters anonymes. Je pense qu'on n'aime pas ce genre de choses quand on n'est pas sûr de soi, quand on a envie de plaire à tout le monde. Mais moi, ce n'est pas mon cas, en fait. Je n'ai pas envie de plaire à tout le monde. Et s'il y a des gens à qui j'ai déjà eu des commentaires, comme quoi, sous ma vidéo, j'ai déjà eu des commentaires, comme quoi, ils n'étaient pas d'accord, comme quoi, je disais n'importe quoi, comme quoi, les vidéos de John Cartester, justement, c'était autre chose. Mettez-en plus, s'il vous plaît, mettez-en plus. Je m'en fous que ce soit en bien ou en mal, tant qu'on parle de moi, ça me va, ça me fait de la pub. Et ça me fait de la pub. Et du coup, ça aide des personnes qui, eux, pourraient être d'accord avec moi et pourraient apprécier mon contenu à me découvrir. Parce que, que ce soit en bien ou en mal, ça parle de moi. Et à partir du moment où ça parle de moi, ça aide d'autres personnes à me connaître et justement à bien aimer. Bref. Et du coup, moi, j'ai un avis sur, je ne vais pas dire sur ces youtubeurs parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas sur eux, mais sur certaines de leurs vidéos parce que ce n'est pas toutes les vidéos. Mais en gros, sur, du coup, les tests produits. Parce que les tests produits, c'est un sacré business quand même. Les tests produits, il faut savoir que ça a toujours intéressé beaucoup de monde. Mais si vous voulez mon avis là-dessus, clairement, c'est de la merde, en fait. Parce qu'un test produit en vidéo, il peut bien passer. Mais dans la réalité, ça n'a rien à voir. Je veux dire, en plus, vous avez des... Pareil, alors, je n'ai rien contre ces gens. Je rappelle, il ne faut vraiment pas, si jamais vous regardez cette vidéo, que vous soyez amateur professionnel, que vous soyez youtuber, que vous fassiez des tests sur les vidéos, que ce soit Mike, que ce soit Mickaël Planck, que ce soit Pan. Ça m'étonnerait que Pan regarde cette vidéo, mais on ne sait jamais. Mais que ce soit John ou tous les autres qui font, je ne sais plus, en fait. En fait, ceux-là, je les connais parce qu'on me parle d'eux. Mais sinon, en fait, je ne les connaîtrai pas. La seule personne que je connaissais, c'était Mickaël Planck parce qu'il était très actif sur des groupes sur lesquels j'étais. Et voilà, c'est tout. Mais sinon, leurs vidéos, je veux dire, je ne les ai jamais regardées. Et ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas regarder. Mais je n'ai rien contre eux, en vrai. Je veux dire, on pourrait discuter pendant des heures et être d'accord sur plein de choses. Mais ce n'est pas pour autant, ce n'est pas parce que je ne regarde pas leurs vidéos que je n'aime pas ces gens. C'est juste, déjà, je n'ai pas le temps. Je ne sais pas que ça à faire. Moi, le detailing, c'est mon métier. Et ce que je vais dire après, ça ne veut pas dire que j'ai quelque chose contre eux. Mais ces gens ne sont pas professionnels. C'est-à-dire que les produits qu'ils vous montrent, ils les testent une fois ou deux, peut-être. Une fois que la bouteille, elle est finie, ils n'en rachètent pas, en fait. Mais c'est normal. C'est normal parce qu'on leur envoie les produits pour qu'ils les testent. Mais un produit, ça ne se teste pas. Pour le connaître vraiment, ça prend du temps. Et j'en ai la preuve tous les jours parce qu'il y a des produits sur lesquels, moi, je n'ai pas d'affinité. Je n'ai pas d'affinité, je n'aime pas, ça ne me plaît pas. Et quand je parle avec des potes qui sont des tailors, ils me disent, moi, je l'utilise tout le temps, ce produit, et je le kiffe. Donc, comment voulez-vous qu'un test produit, déjà, soit légitime sur YouTube à partir du moment où il y a cette variable-là ? Et qui plus est, comment voulez-vous qu'un test produit soit légitime à partir du moment où on ne le teste qu'une seule fois ? Et, troisième point, comment voulez-vous qu'un test produit soit légitime à partir du moment où il est testé dans des conditions où c'est n'importe quoi ? Je vais prendre l'exemple d'un produit qui a beaucoup fait parler. Ça va vous plaire parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé de faire une vidéo là-dessus. Le Polish 4K. Voilà, le Polish 4K. Le Polish 4K, vous avez plein d'avis différents. Vous avez la vidéo de Mickaël Planck qui a fait beaucoup de bruit. Où Mickaël n'aime pas le produit. Bon, il a le droit, il n'aime pas le produit. Mais son test. Désolé Mickaël, je n'ai rien contre toi, mais c'est constructif et peut-être que ça pourra t'aider à t'améliorer. Mais ton test, il est éclaté. Ton test, il est éclaté. Déjà, tu as une grosse rancœur sur ce produit avant même de l'avoir testé. Ça se sent. Ça se sent en vidéo. Mais en plus de ça, le test, voilà, tes passes ne sont pas régulières. Tu en mets trop. Le pad, oui, c'est celui qu'on t'a envoyé, certes, mais ce n'est pas un pad adapté. C'est un pad médium. Je veux dire, le truc, il a l'air un peu trop dur. Voilà, il y a plein de trucs. Tu l'as testé sur une voiture, il n'y avait pas beaucoup de défauts. Et le truc, il était en mode, voilà, quand tu as fait ta passe, tu ne l'as pas travaillé assez longtemps, le Polish. C'est un Polish à billes dégressives. Ça se voit que c'est un Polish à billes dégressives parce que, bon, il y a certes des remplisseurs dedans, c'est possible, mais c'est un Polish à billes dégressives. Pourquoi ? Parce qu'il peut faire de la finition comme de la correction. Ce Polish, il doit se travailler longtemps. Déjà, tu ne l'as pas travaillé assez longtemps. Voilà, ensuite, toutes les autres vidéos de pseudo-youtubeurs qui ne font pas du tout le detailing, qui l'ont testé, ils l'ont testé. Pareil, à l'arrache, à l'arrache, le truc, il est passé sur une caisse qui n'a pas été lavée, pas décontaminée, avec une machine qui est pourrie. Comment voulez-vous avoir un avis constructif ? Il est testé par des amateurs. Le test de Mike, super test. Il y a une chose qui me dérange, les défauts sont artificiels. Donc, je me suis amusé également, en plus, à passer un bon coup de brosse en nylon partout sur l'ensemble du capot pour avoir quelque chose d'un peu homogène. En fait, les défauts ont été faits artificiellement. C'est-à-dire que tu as pris malheureusement un capot en casse que tu te sers pour les tests et tu as créé des défauts dessus avec je ne sais quoi, je ne me rappelle plus exactement, mais tu as créé des défauts. Des défauts artificiels n'ont rien à voir avec des tranchées sur un vernis Audi au niveau des bas de caisse, par exemple. Donc, forcément, que tu arrives à avoir un bon résultat et que tu arrives à dire, bon, ce polish, finalement, il fait une bonne finition, il fait une bonne correction. Oui, teste-le en condition réelle, teste-le sur plusieurs prestations, teste-le sur un vrai véhicule, un véhicule qui a vraiment des défauts. Est-ce-le sur un vernis plutôt médium, un vernis dur ? Voilà. Après, le dirigeant de Diamonds, machin, je ne sais plus, le créateur, il est vachement controversé. Mais ce mec, c'est un génie. C'est un génie. Alors, franchement, je suis d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il vend de la merde à des gens qui ne connaissent rien. Oui, mais en attendant, c'est un génie. Il a compris qu'il n'y avait pas besoin d'avoir une qualité de marteau pour satisfaire les gens. Et c'est la vérité, en fait. Dites-vous qu'à partir du moment où vous en savez juste, vous en savez 80% plus que les gens, vous êtes un expert. Pas 100%, hein. 80% plus que les gens. Ce n'est pas difficile d'en savoir 80% plus que les gens. Ce n'est pas difficile. Là, aujourd'hui, vous êtes amateur de detailing. Ça fait un ou deux ans que vous vous intéressez au detailing. Parlez avec un mec qui n'y connaît rien. Pour lui, vous êtes un professionnel. Pour lui, vous êtes un expert. Or, ce n'est pas le cas. Donc, voilà. La légitimité des tests produits. Il fallait que je fasse une vidéo là-dessus. Un produit, ça se teste sur longtemps. En plus de ça, vous avez la variante du fait que la personne ne peut très bien ne pas aimer le produit. Voilà. Moi, je prends le cas de l'ultra cut qui est juste là. Je prends le cas de l'ultra cut. Voilà. L'ultra cut, j'en ai acheté beaucoup parce qu'on m'a dit, c'est de la bombe. J'ai été déçu. Et pourtant, tout le monde l'utilise. Sauf que moi, je l'ai passé. J'ai dit, waouh, magnifique ! Je le dégraisse. 50% des défauts que j'avais enlevés sont revenus. C'est quoi cette merde ? Mais c'est de la merde ! Je l'ai testé dans différentes conditions et tout. A chaque fois, c'était la même chose. Alors, peut-être que je ne le travaille pas correctement. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne me plaît pas ce produit. Ça ne veut pas dire que c'est de la merde. C'est juste que moi, il ne convient pas avec ma façon de travailler. Pareil, il y a des traitements céramiques. Je prends le cas d'un traitement céramique qui est ultra vendu. Qui est vendu par une grande marque que je ne citerai pas. Et je ne vais pas faire comme John CarTester à dire. Je ne vais pas citer son nom, mais à donner énormément d'indices. C'était très marrant. Franchement, je n'ai rien contre ça. Mais c'est rigolo, en fait. Moi, ça me fait rire. Mais il y a une marque, une grande marque, qui commercialise un traitement céramique qui est censé durer 5 ans, qui est hyper facile à poser. Alors, moi, je l'ai posé et tout. Il est super facile à poser. Il a une super hydrophobie. Mais le truc, il ne dure pas 5 ans, en fait. Et il y en a plein qui disent « Ce produit, c'est de la bombe et tout. » Mais les gars, entreposer ça à un client qui, lui, ne va pas du tout laver son véhicule et mettre un QD ou un Quick Wax à la fin de sa prépa et de son lavage. Et justement, il y a un amateur de detailing qui va poser ce traitement et qui, à chaque fois, il va mettre un Quick Wax à chaque lavage et tout machin. Il y a un monde. Forcément, moi, je l'ai posé sur un véhicule qui n'avait pas de lavage et tout machin, sur lequel je savais que je pouvais le poser et que je pouvais regarder sa durabilité. Le truc a duré un an. C'est tout. Un an. Et pourtant, il n'a pas été maltraité. Je peux vous dire un zéro rouleau. Que des lavages à la main. Que des lavages à la main par nous et notamment par Damien. Et pourtant, le truc, au bout d'un an et quelques mois, il n'y avait plus rien, en fait. Il n'y avait plus rien. Mais je le savais. Je le savais un peu. Voilà. Donc, un produit, ça se teste sur longtemps. Ce n'est pas le tout de prendre une bagnole, de lui mettre une cire en spray d'une marque américaine. Enfin, ou des marques américaines. De toute façon, en ce moment, les marques américaines, c'est Turtle Wax, Meguiar, Chemical Guys, toutes ces choses-là. Ou d'autres. Je ne sais plus. Mais ce n'est pas le tout, en fait, de faire ça. Après, il y a des produits qui sont testés, qui sont bien. où les tests, finalement, quand on les teste, finalement, ça tient ses promesses même sur d'autres tests, même dans le temps et tout. Mais la plupart des produits, non. Ils vont répondre présent sur un test. Et quand on va le tester dans une autre condition, ce ne sera pas la même chose. Ce ne sera pas la même chose pourquoi ? Parce que ce ne sera pas la même condition. Et notamment, les poliches aussi. Vous ne faites pas avoir pour les poliches, les cires, les protections, les trucs comme ça. Alors, c'est sûr, une cire en spray, une cire en spray, c'est facile à poser. On ne peut pas attendre d'elle qu'elle dure six mois et tout. Mais en fait, regardez un spray. Je ne sais pas combien c'est un spray Meguiar ou Turtle Wax. Mais je veux dire, moi, quand je vais chez Feu Vert, parce que je vais souvent chez Feu Vert acheter des petits stylos retouches de chez Motip. Je les aime beaucoup parce qu'en fait, ils s'adaptent à la teinte et du coup, je n'ai pas besoin à chaque véhicule de chercher la teinte exacte. Souvent, dans mon panel de stylos, j'ai une teinte qui correspond parfaitement et si jamais, bon, je fais un petit travail de coloriste, je peux les mélanger avec des pigments et arriver à trouver une bonne teinte. Bon, bref. Et du coup, je vais à Feu Vert et à chaque fois, je vois du Meguiar, mais 15 balles la bouteille, 500 millilitres, c'est du dilué. Quand vous pensez qu'il y a un canne-côte de chez Giant, un canne-côte, c'est une cire en spray, c'est une céramique en spray, canne-côte de chez Giant qui vaut 30 euros. Oui, le double. Mais en attendant, le truc, il dure un an. Et ça, on le teste, ça ? Quelqu'un le teste ? Quelqu'un dit ça ? Non, il n'y a personne parce qu'en fait, ces tests produits, ils sont malheureusement dirigés pour, excusez-moi le terme, mais pour des pigeons. Ce qui sont faciles à tester. en plus, malheureusement, ceux qui les testent, il y en a peut-être un ou deux qui se démarquent et qui ont une expérience, je ne vais pas dire réelle, mais une expérience un peu poussée dans le detailing, mais c'est des gens comme vous, comme vous en fait. Je sais, j'ai une communauté de professionnels, mais si vous n'êtes pas professionnels, vous êtes amateurs, dites-vous que ceux qui testent les produits, c'est des gens comme vous. donc vous pouvez me dire quel adjectif technique ils peuvent vous donner, quelle vision technique, quelle vision de qualité ils ont sur ces produits parce que c'est très facile en fait d'avoir toutes ces infos. Enfin, perso, vous regardez, vous allez sur les forums, vous posez les bonnes questions et vous avez toutes ces infos techniques que vous pouvez donner. Ouais, un canon à mousse, ouais, il faut faire le prélavage, ouais, il faut passer la clé et tout, mais ça, mais ça ne faisait même pas, trois mois que j'avais commencé à étudier le detailing sur les forums, que tout ça, je le savais, je savais très bien comment on faisait une correction avec la policeuse, les passes croisées et tout, c'est facile ça à savoir et c'est facile de passer pour un expert, mais un expert, ça se voit dans le temps, en fait, et là aujourd'hui, dans le monde du detailing, vous avez des gars comme Clean Uncovering, Bruno, ça, c'est un expert, lui, c'est un expert, voilà, lui, oui, parce que lui, il a une boîte, ça fait trois ans ou deux ans, enfin voilà, puis avant, il en faisait et tout, où en fait, le gars fait des bagnoles tous les jours, tous les jours, il a des bagnoles, tous les jours, il a des problèmes qui lui arrivent, auxquels il peut répondre, tout ça, les youtubeurs que vous avez, les pans organiseurs, les John Cartester, je n'ai rien contre eux encore, mais juste, voilà, dites-vous, remettez-les à leur place, ce sont des youtubeurs à la base, ce n'est pas des detailers, moi, je suis detailer, Bruno, il est detailer, on est des detailers et on est devenus youtubeurs, eux, c'est le contraire, c'est des youtubeurs qui sont devenus detailers, et encore, et encore, je veux dire, ces mecs, vous les mettez à côté de detailers professionnels, ils se prennent une fessée, parce qu'en fait, c'est comme ça, ce n'est pas leur métier, ils ne font pas ça tous les jours, moi, j'ai des situations différentes, chaque semaine, chaque jour, et même Damien, aujourd'hui, qui travaille dans la prépa, qui a des situations différentes, chaque jour aussi, depuis maintenant, trois ans, il vient encore des fois me dire, Rome, comment je fais à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Et il y a même encore des situations où des fois, je lui dis, il fait, ouais, je vais tester ça, il teste, je le laisse faire, et après, je lui dis, bon, ça n'a pas marché, attends, regarde, moi, j'aurais plutôt fait ça. Je prends un pat, je le mets sur la machine, et des fois, il me fait, putain, il tasse, et puis, il m'insulte, mais bon, pour rigoler, on se marre bien, on se marre toujours bien avec Damien, de toute façon, vous le savez, et pour rigoler, il me dit, tu m'énerves, t'as raison, en fait, t'as m'énerve quand t'as raison, je comprends, mais en fait, c'est l'expérience, donc, voilà, et puis, vous avez certainement des John Car Tester, des Pan, bon, alors Pan, j'ai adoré sa vidéo, mais, enfin, voilà, j'aurais été lui, je ne l'aurais même pas fait, prendre le temps de parler comme ça, voilà, alors, adorable, sa vidéo, magnifique, j'ai adoré sa façon de voir les choses, son accessibilité, voilà, ça a l'air d'être un mec super, mais, mais voilà, son contenu, je cautionne pas, je cautionne pas, c'est que des produits dilués, voilà, coupés à l'eau, en conditionnement pour les particuliers, qui sont testés, voilà, voilà, il y a certaines situations, aujourd'hui, qui peuvent arriver sur des véhicules qui sont vraiment très, très abîmés, machin, où ce genre de personnes ne pourraient pas répondre, voilà, alors après, leurs vidéos sont, super, et moi, je vous invite à continuer, si vous aimez, à les regarder, parce qu'en fait, on n'est pas, là, on n'est pas dans savoir qui doit être regardé ou qui ne doit pas être regardé, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, c'est comme le cinéma, le cinéma, vous avez des films qui sont très mal faits, qui vont plaire à beaucoup de gens, et vous avez des films qui sont très bien faits, qui vont plaire à très peu de gens, donc ça n'a rien à voir, mais plutôt, voilà, il faut garder à l'esprit la vérité, voilà, la vérité, la vérité, c'est que, t'es un clown, en vrai, t'es un clown, vous avez des vidéos qui sont, qui sont de manière générale pour des amateurs, et quand je dis des amateurs, c'est des gros amateurs, donc il y a certaines réponses que vous ne trouverez pas dans ces vidéos, il y a certaines techniques qui ne sont pas forcément bien exécutées, voilà, dites-vous ça, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de les regarder, euh, ouais, voilà, c'est, 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 c'est dommage, mais c'est comme ça, donc voilà ce que je pense des tests produits, voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo, parce qu'il faut remettre les choses à leur place, hein, et faut, faut que vous le sachiez, ça, c'est hyper important, c'est très important que vous regardiez les vidéos de manière éclairée, continuez de regarder leurs vidéos, moi je les soutiens, ces gens-là, c'est beaucoup de travail, YouTube, Pan l'a très bien dit dans son, dans sa vidéo, c'est beaucoup de travail et tout, oui, machin, nanana, il crée du contenu, les marques, elles les payent et tout, d'ailleurs, j'ai, on m'a envoyé la faumlance MJJC et franchement, je suis encore en réflexion, d'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous savez quoi ? C'est vous qui avez tranché, j'ai reçu en, en test, la faumlance MJJC, moi clairement, le mec, il m'a contacté, il m'a dit, oui, je vous envoie la faumlance pour que vous la testiez et tout, c'est hors de question de faire une vidéo là-dessus, je l'ai testé, je lui ai dit, elle est bien, ta faum, et puis voilà, de toute façon, je vais vous dire la vérité, moi j'avais besoin d'une faumlance, pourquoi ? Parce que Damien, des fois, en prépa VO, enfin, en entretien des fois de véhicules qui sont traités chez moi, il a besoin de faire un prélavage et la faumlance que j'avais avant, elle est bouchée, concrètement, j'avais la flemme de la déboucher, donc du coup, j'ai dit, vas-y, envoie-moi ta faumlance, il me l'a envoyée, franchement, je suis ultra surpris, une faum magnifique, cette faumlance de MJJC Pro, la MJJC Pro, au réservoir, on dirait un réservoir Tornador, elle est vraiment top, elle est super, et le mec derrière, il m'envoie, ouais, si vous avez aimé notre produit, faites-en la promotion dans la vidéo, dans vos vidéos, vous avez ce lien qui vous permet de gagner 10% de chaque vente, et bon, ça fait deux mois maintenant, non, trois mois que la faum m'a été envoyée, est-ce que vous avez vu un lien où que ce soit dans les vidéos ? Non, pourquoi ? parce que je n'ai pas envie en fait, je ne sais pas en fait, je suis partagé, dites-moi, la faum est géniale, est-ce que, à partir du moment où je pense, et ça fait plusieurs fois que j'utilise, donc elle a été utilisée, elle a été testée, backtestée, re-backtestée, je n'ai pas reçu la faum, j'ai fait une vidéo, hop hop, elle est bien, et voilà, non, non, là, ça fait plusieurs mois que je la teste, et j'atteste sur l'honneur que cette faum, elle est bien, elle est clairement bien, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de produits pour faire une super mousse, je veux dire, voilà. Elle est moins économique que la Chimie 7, mais, je veux dire, vous mettez un peu moins de produits, ça fait quand même une belle mousse, bon, ça use toute la faum lance, mais ça fait quand même une belle mousse, mais, elle est top, elle est top, et je me suis dit, bon, vu qu'elle est top, peut-être que je pourrais en faire la promotion, mais je ne sais pas, donc dites-moi en commentaire si vous, en fait, ça vous gênerait que moi, qu'il y ait plus de légitimité à promouvoir certains produits plutôt que d'autres ou quoi ou qu'est-ce, parce que justement, ça fait 8 ans que je fais ça avec les produits, je les teste depuis longtemps, 6 mois, j'aurais peut-être plus de légitimité à faire ça et si ça vous gênerait, voilà. Voilà le fourrure communicatif. Pour l'instant, moi, je ne le fais pas. Après, si je vois que vous avez, vous, des envies que je vous mette en avant certains produits parce que vraiment, ils valent le coup et je ne les ai pas testés sur un capot que j'ai sorti de casse ou un capot sur lequel j'ai fait des défauts moi-même ou quoi. Je n'ai rien contre ça encore. Je n'ai rien contre ça. Ça permet de faire du contenu et le test n'est pas forcément grave biaisé, mais quand même un petit peu simple. enfin bref. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais voilà, dites-moi en commentaire. Et donc, du coup, pour revenir au sujet principal, voilà, regardez ça avec des pincettes. Souvenez-vous, regardez comment sont faits les tests. Voilà, pareil, il y avait une vidéo de Mr Big, maintenant, c'est la nurserie automobile, sur le 4K. On lui avait envoyé le 4K. Il y avait eu des embrouilles autour de ce 4K, mais dites-vous que le mec qui vend le 4K, c'est un génie parce qu'il s'en fout qu'il y ait des embrouilles ou quoi. Au contraire, ça fait parler de son produit et il en a vendu des milliers et des milliers. Et le mec est blindé, grâce à ça. Donc, voilà, c'est, voilà, le but, c'est, il s'en fout en fait que vous en parlez mal. Mais moi, il y a juste un truc qui m'a déçu, c'est la manière dont les tests de ce produit ont été réalisés. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui ont dit, ouais, regardez, on met de l'IPA, c'est nickel, il n'y a rien qui revient et tout, machin. Mais leur IPA, c'était un IPA en aérosol. En aérosol, je n'ai jamais vu un truc. C'était un IPA 3M en aérosol. Depuis quand 3M, ils sont bons pour faire des produits ? 3M, c'est du scotch en fait. C'est du scotch, de l'adhésif. Ils sont très bons là-dedans. Mais depuis quand ils sont bons pour faire des produits ? Je me le demande. Donc, voilà, je vous dis, la nurserie, donc Mr. Big, qui avait fait une vidéo, il passait le 4K, puis derrière, il repassait le medium cut de Zweiser. Il le passait par-dessus là où il avait fait le 4K. Mais on ne teste pas comme ça. Tu veux mettre deux produits en compétition, tu fais un côté avec un produit et un côté avec l'autre. Tu ne passes pas un produit derrière. Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. C'est comme quand tu fais tes tests produits sur une carrosserie. Tu fais ton premier test à gauche et puis tu refais ton autre test à droite. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Donc, voilà, il y a plein de trucs. Ce n'est pas… Enfin, voilà, les produits sont mal testés. C'est comme si… C'est comme si vous mettiez deux produits jantes en compétition et que vous mettiez le premier sur la jante avant et le deuxième sur la jante arrière. Vous voyez, c'est complètement débile. Comment tu fais pour être aussi con ? C'est… Voilà. Donc, ouvrez vos yeux s'il vous plaît. Alors moi, je vous fais des vidéos. Vous savez que je suis brut de décoffrage et que je suis objectif dans les vidéos. Ouvrez vos yeux. Arrêtez de regarder des vidéos juste pour regarder des vidéos. Vous remplissez le cerveau de merde déjà pour commencer. Alors, ce n'est pas tout de la merde, bien entendu, mais il y en a une bonne partie, malheureusement. Un test produit, voilà, ça se réalise correctement. Ça se réalise sur plusieurs situations différentes. Je suis désolé, mais vous avez des… Je ne sais pas, des IPA, ils vont très bien dégraisser tel produit, tel produit, mais ils ne vont pas dégraisser un autre parce que je ne sais pas, mais vous avez des poliches qui vont très bien fonctionner sur une situation et qui vont mal fonctionner sur d'autres. Donc, un test produit, voilà, j'ai envie de dire, voilà, ce n'est pas… ce n'est pas comme tester, je ne sais pas, un aliment, ce n'est pas comme tester… ce n'est pas comme tester un truc électronique, je n'en sais rien, moi. une lampe, du matériel, voilà, une polisseuse, mais c'est pareil, moi, j'avais vu des tests de polisseuse, des tests de polisseuse, mais c'est pareil, je veux dire, utilise-la pendant une semaine non-stop, trois jours de suite, comme ça. Voilà, vas-y. Non, c'est ça un test. C'est ça un test. Tu l'utilises, voilà, je l'ai utilisé pendant une semaine ou même deux ou même trois. Ça se trouve, qu'est-ce que tu en sais qu'en l'utilisant une fois, tu te dis, ça va, ça ne tremble pas trop et tout machin et que tu l'utilises pendant trois semaines sur une bagnole et que tu te fais un canal carpien parce que ça tremble trop en vrai. Qu'est-ce que tu en sais ? C'est pareil, moi, quand j'avais une DAS 6 Pro à mes débuts, donc en 2013, 2013, j'avais une DAS 6 Pro, les premières. J'ai acheté ensuite une Flex, une VRG. J'ai eu la flèche, ça ne vibre pas, c'est un truc de fou et tout. J'étais content mais au bout de deux, trois semaines, je dis, en fait, si quand même, ça vibre. En fait, ça vibre un peu. Bon, beaucoup moins que la DAS 6, bien entendu, mais en fait, ça vibre. Et puis, quand j'ai acheté une Rupes 15, voilà, j'ai fait, ouah, rien à voir quoi. Rien à voir. Quand ça fait trois, quatre semaines que tu l'utilises et que tu as tout le temps envie de prendre celle-là malgré qu'elle corrige moins que la VRG parce qu'elle est plus confortable, tu fais, tu revis. Donc, voilà, si, je veux dire, à la limite, vous voulez des bons retours sur des produits, allez sur le forum S-Poto. Sur le forum, dites-vous bien que sur les forums, il n'y a que les passionnés qui restent et qui ont des avis long terme. c'est comme la marque Polish Angel. Polish Angel, il y en a beaucoup qui disent « c'est de la bombe » mais ils l'ont posé combien de fois ? Ils l'ont posé une fois. Parlez avec des gens qui ont posé plusieurs produits Polish Angel. Vous vous rendrez compte que les durabilités de ces produits, parce que moi, je n'ai jamais testé ces produits-là parce que pour moi, c'est de la branlette, c'est trop cher. En tant que professionnel, ça ne m'intéresse pas mais certains particuliers passionnés peuvent être intéressés par Polish Angel. Si vous parlez à beaucoup de particuliers passionnés, vous vous rendrez compte qu'il y en a qui ont posé des produits Polish Angel, ils ont duré six mois puis il y en a d'autres ça a duré un mois. Donc, il y a clairement un manque de régularité dans les durabilités de ces produits malgré qu'ils ont des rendus timbrés. Voilà. Vous voulez des vraies reviews sur les produits, sur le matériel, allez sur le forum Estoto, sur le forum sur Internet, sur Facebook, vous avez des groupes qui sont remplis de guignols. À la boulette ! Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Quand je vois les réponses, vous avez dix réponses différentes. Donc, voilà. Après, il faut, voilà. il y a des trucs que j'ai vus aussi sur lesquels je voulais revenir. Par exemple, John, John Cartester. Hola, fillot ! Hola ! Hola, fillot ! Quand on m'a dit oui, regarde, machin, je suis allé me renseigner, j'ai regardé un petit peu ces autres vidéos et tout, à quoi ça avait l'air. Et puis, en plus, on m'a dit oui, il crache sur les détaileurs professionnels, machin, nanana. À la main, il y a une vidéo dont le savon noir, je crois. Il parle beaucoup de savon noir et il parle beaucoup de vinaigre blanc pour les jantes. Je vais vous dire quelque chose, il a raison, en fait. Il a raison. Mais, parce qu'il y a un mais, oui, il a raison, ça fonctionne, en fait. Ça fonctionne, mais sur le long terme, ça fait quoi, ces trucs-là ? Nettoyer ses jambes avec du vinaigre blanc, qu'est-ce que ça fait ? Dites-vous bien que le vinaigre blanc, ça mange le calcaire. Vous trempez un caillou dans du vinaigre blanc, le truc, il y a de la pierre qui va s'effriter autour. Donc, qu'est-ce que ça va faire sur vos jantes ? Il faut aussi savoir tout ça. Oui, ça va marcher. Bien sûr qu'il a raison. Bien sûr qu'il a raison quand il dit ça n'a rien de mettre du produit jante à je ne sais pas quoi, prenez du vinaigre blanc, vous le vaporisez, ça marche aussi bien. Bien sûr que ça marche. Comme, qu'est-ce que je vais dire ? Allez, comme retirer de la de la sève d'arbre à l'éponge avec le grattoir vert de l'éponge, ça fonctionne aussi. En fait, vous voyez ce que je veux dire ? Sauf que les dégâts, vous les voyez tout de suite avec le vert de l'éponge, donc du coup, vous ne le faites pas. Mais le vinaigre blanc, vous les voyez tout de suite. c'est de la base de chimie en fait. Donc encore une fois, on a la preuve de quelqu'un qui a envie de faire le buzz, qui a raison, sur le moment, bien sûr, il a raison, mais finalement, qui n'est pas chimiste et qui profite de votre manque de connaissances pour faire le buzz et raconter des bêtises. Et puis, il y en a qui jurent que par lui, mais moi, je comprends. Franchement, ces vidéos, elles sont cool à regarder. Voilà, on arrive, on a un mec qui est sûr de lui, machin, casquette, lunette, il arrive, c'est le padre, ok, super. Franchement, moi, j'avoue, il m'en met plein les yeux. Et en plus, il a une voix carrée, tout, machin. Moi, j'aime ça, j'aime, c'est, je veux dire, voilà, c'est du cinéma, du grand Mendez, comme on dit, c'est beau, ça m'en met plein les yeux. Toi, toi, t'es un bon, toi. Non, non, t'es un bon, j'ai aimé, quand j'ai regardé, quand je me suis intéressé au truc, j'ai aimé voir, voilà, sa façon de monter les vidéos, sa façon de faire, quand il est au volant de sa voiture et tout, c'est super bien monté, la mise en scène est belle et tout, et je comprends qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, mais malheureusement, les informations sont erronées. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là, les amis, le but n'était pas du tout de crasher sur les autres parce qu'en fait, il y a du travail qui est fait. Voilà. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Je vais finir là-dessus. ce que je pense au niveau des avantages et des inconvénients de ses youtubeurs. Vous avez un des premiers en France qui est Mickaël Planck, Mickaël et Détailing. Il y a beaucoup d'erreurs de la part de Mickaël qui ont été faites dans le passé. Il y en a beaucoup qui lui ont tenu rigueur de ça et qui détestent le personnage. Je peux comprendre, c'est vrai que il a une manière bien à lui de dire les choses, mais c'est comme ça, il est comme ça et puis il s'en fout de ce qu'on pense de lui et c'est bien. Il y a eu des erreurs mais c'est des erreurs de débutant, c'est-à-dire que de toute façon, Mickaël n'a jamais prétendu être un professionnel et lui, il a fait une chaîne pour les passionnés et les débutants. Le Détailing, ça lui a plu, ça lui a permis de tester plein de produits parce qu'il avait envie, parce qu'il était passionné. Il a fait plein d'erreurs, il a dit plein de choses qui étaient fausses dans ses vidéos mais ce n'est pas grave. Tout le monde a le droit à l'erreur et il y a plein de vidéos qui ont été très instructives pour beaucoup de monde. C'est ça qu'il faut retenir, c'est le positif. Ses vidéos sont sympathiques à regarder, c'est-à-dire que ça plaît à un certain public qui est plutôt, j'ai envie de dire, introverti, ce genre de choses, qui n'aiment pas les choses trop extravagantes. Ça peut plaire à ce type de public. Et après, il y a Pan, bien entendu, Pan The Organizer. Alors, Pan, c'est très carré aussi, il y a beaucoup de mises en scène, voilà, ça tourne beaucoup. Alors oui, il a fait plein de belles choses pour le Détailing, ses vitaux en français sont très bien, il y a des très belles voitures. Moi, j'aime bien, c'est cool, c'est carré et tout, machin. Maintenant, c'est vrai que, oui, les produits testés, il n'y a pas d'objectivité dedans parce que finalement, les produits sont testés une fois. Voilà, bon, il y a des trucs qui sont faits gagner, la chaîne permet de gagner des cadeaux et tout, ça, c'est génial. En gros, on est sur une chaîne YouTube classique, c'est bien, voilà, c'est un bel avantage. Vous avez quelqu'un qui parle de façon claire, qui est très humble, on a découvert beaucoup d'humilité durant sa dernière vidéo pour répondre à John Carpester. Mais voilà, le point négatif, c'est qu'on n'est pas dans la réalité de l'esthétique auto, les véhicules qui sont lavés, malheureusement, on a très peu de situations qui sont réelles, c'est-à-dire que les véhicules qui sont lavés, pour la plupart, je vais bien dire pour la plupart, parce qu'il y en a eu, des vidéos sur des véhicules un peu plus hard, mais pour la plupart, ils sont en bon état. Voilà. Pareil, au niveau du polissage, il y a des très belles polisseuses et tout, donc le matériel est bien, bien, mais bon, comme il le dit, c'est sa situation financière qui fait qu'il a pu, voilà, il a pu s'acheter ce genre de matériel, mais ça ne reflète pas la réalité. Voilà. C'est fait pour les amateurs. Clairement, c'est le point négatif, c'est-à-dire que si tu as envie de monter ta boîte, tu ne peux pas te fier à ces gens-là. Voilà. J'en ai énuméré deux, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen d'apprendre le detailing avec ça. Moi, perso, j'ai appris le detailing avec des mecs comme White Detail, comme Staffordshire Carcar, comme des mecs comme Hamo New York City. Voilà. ça, c'est des mecs où tu peux apprendre le detailing avec ça. Voilà. Il y a du bon dans leur vidéo. Ensuite, on a Mike de M. Clean Car. Alors, Mike, c'est ce qui va se représenter le plus. Quelque chose de carré. Il y a quelques erreurs encore, mais encore une fois, il n'est pas professionnel et il ne se revendique pas comme professionnel. Mais il y a toujours ce truc qui me gêne de donner des conseils aux autres alors qu'on n'est pas professionnel. Mais finalement, on a le droit. Et il y a quand même la plupart de ces conseils qui ne sont vraiment pas à jeter du tout. Du tout. Il est dans le réel. Voilà. Puis pareil, beaucoup d'humilité. J'aime bien. J'aime bien. Par contre, il y a un côté buzz qui me fait rire. Je ne vais pas dire qu'il me gêne parce que c'est faux. Ça ne me gêne pas. Mais ça me fait rire. Je veux dire, trois ou quatre fois. Mike, c'est un petit peu comment dire ? Il a été un petit peu trop vite en besogne en disant j'arrête les vidéos. Je ne sais pas si c'était fait exprès puis ensuite, il revenait sur le truc. Bon, finalement, je n'arrête pas. Voilà. C'est rigolo. Ça fait un peu de buzz et tout. Si ça se trouve, c'est du buzz. Ça se trouve, ce n'est pas vrai. Il dit, ouais, j'ai dit que j'arrêtais mais en fait, je n'ai plus envie d'arrêter parce qu'on m'envoie plein de messages pour me dire non, n'arrête pas et tout. Enfin, moi, je m'en fous un peu mais voilà, c'est bizarre. C'est bizarre. Ce discours d'un chômeur à un élu va vous choquer et vous donner envie de renverser la 5ème République. Et puis, on a M. John Cartester. Franchement, une vidéo haute voltige, moi, ça me fait rire. Voilà, ça me fait rire. Clairement, je vous le dis, après cette vidéo, je ne vais plus les regarder ces gens-là. Arrêtez de m'envoyer leurs vidéos, de me dire ouais, nanani, je ne rentre pas dans ce buzz. En fait, je m'en fous de ces gens-là. Moi, ça, là, mettre des produits sur des voitures, prendre une machine, enfin, tout ce qu'ils font dans leurs vidéos, je le vis tous les jours. Donc, en fait, je n'en ai rien à branler de leurs trucs. Je m'en fous, en fait, ça ne m'intéresse pas. Moi, je le vis tous les jours. Je vous le filme pour vous montrer de manière professionnelle. C'est-à-dire, moi, je ne fais pas comme eux. En fait, je ne fais pas comme eux, ce n'est pas mon délire. Et je respecte leur délire à eux. Et voilà, mais moi, j'ai mon délire et c'est tout. Donc, ça ne sert à rien déjà de me comparer, ça ne sert à rien de m'envoyer leurs vidéos. Les gars, s'il vous plaît, je ne vous en veux pas. Mais arrêtez, je m'en fous le complet. J'ai fait cette vidéo pour réagir sur ces tests produits et ce genre de youtubeurs. Vous avez mon avis qui finalement, il reste objectif. C'est-à-dire, je ne peux pas vous dire que je ne les aime pas. Je ne peux pas vous dire que je les aime. Je ne peux pas vous dire que ce n'est pas bien et je ne peux pas vous dire que c'est bien. Parce qu'en fait, dans ce monde, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Donc, voilà, pour finir avec John Cartester, c'est un personnage. Ça se trouve, Pan a totalement raison en disant que c'est quelqu'un qui a un caractère fort. Sûrement, ça se voit quand il a une assurance et tout. Il a certainement un caractère fort. Écoute, grand bien lui fasse, tant mieux. Il faut avoir un fort caractère. Il faut être une personne comme ça qui prend les devants et tout. Bien sûr qu'il a dit des conneries dans des vidéos, mais ça m'est arrivé aussi de dire des conneries dans des vidéos. Une fois, il y a un abonné, il m'envoie un message et il me dit « Ouais, Romaric, moi je ne suis pas d'accord avec toi, pour le gant, il vaut mieux le passer sur les parties hautes en première parce que sinon tu vas contaminer ton seau. » Franchement, j'ai dit « Mais oui, mais tu as raison. » Et depuis, je fais comme il m'a dit en fait. Parce que moi, mon argument que j'avais avant est moins bon que le sien. Donc voilà. Et il m'a aidé à évoluer. J'ai déjà dit une connerie dans mes vidéos, même plusieurs, ça se trouve, je n'en sais rien. Donc finalement, ils ont le droit d'être là et voilà. Voilà ce que je pense des tests produits, voilà ce que je pense d'eux. Moi, je trouve qu'il y a un gros manque de légitimité si on parle de detailing professionnel. Par contre, je ne pense pas qu'il y ait de gros manque de légitimité de leur part si on parle de detailing amateur. Voilà. Voilà, vous avez mon avis là-dessus. Tout le monde, maintenant c'est bon, tout le monde a fait sa vidéo où il est en face de la caméra et il dit gna 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 et lui si et lui ça. Sachez que moi, s'il y a des gens qui veulent m'insulter, me donner leur avis, me dire que je suis un con et tout, ils sont les bienvenus parce que en fait, ça ne va rien me faire et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je n'en ai pas des commentaires comme ça parce qu'en fait, ils savent que ça ne me fait rien, ça se voit. il y en a que ça touche, je peux le comprendre mais voilà. Donc, les tests produits, je n'en ferai pas. Mettez en vidéo ce que vous voulez que je fasse comme vidéo mais ne me demandez pas de faire des tests produits. Voilà, s'il y a un produit que j'ai envie de vous parler, je le ferai déjà dans tous mes vlogs, je vous dis les produits que j'utilise. Vous voyez que j'ai des résultats tous les jours avec ces produits. Vous voyez surtout aussi que d'un vlog à l'autre, j'utilise des produits complètement différents. Il y a toujours des produits qui restent phares comme ceux de prélavage et ceux de lavage. En même temps, c'est normal, je fais des rénovations, c'est logique. Maintenant, comme vidéo instructive, ce que je peux faire, c'est surtout des vidéos, je ne sais pas, sur le ponçage, ce genre de choses. mais finalement, si vous regardez mes vlogs, vous avez eu des petites initiations au ponçage, vous avez eu des petites initiations au polissage. La prochaine vidéo, il y a la suite de la série sur comment faire un véhicule de A à Z. La suite de la série qui sera le traitement céramique qui va sortir bientôt. Et voilà. Et voilà. Et on est plus de 1000 abonnés sur la chaîne. Ça me fait vachement plaisir de continuer comme ça. Franchement, je crois qu'on prend par semaine, on doit prendre 10 abonnés. C'est cool. C'est vraiment cool. Alors, tu as le champagne frais ? C'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous regardez tout le temps mes vidéos, abonnez-vous. Et lâchez un like, pour le référencement, c'est hyper important. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. La semaine prochaine, les amis, je vous prépare une vidéo magnifique. Ça fait deux semaines que mon petit frère est en train de faire le montage. C'est une vidéo que j'ai tournée en début d'année avec un copain. Donc, une grosse collaboration sur un super véhicule ça va être beau. J'espère que vous allez vraiment être beaucoup à la voir parce que c'est un peu the vidéo. Beaucoup de travail sur cette vidéo, beaucoup de prise de vue, beaucoup de prise de tête. Donc, j'espère que vous allez vraiment être nombreux à la voir. Et puis, voilà, je vous souhaite un bon dimanche, les amis, parce que je sors cette vidéo tous les dimanches. Vous êtes beaucoup, vous êtes à peu près 150, 200. Alors, regardez le dimanche. Sinon, pour les autres, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo et puis, merci encore pour tout le soutien. À bientôt les amis. Ciao. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501